Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du schéma événement résultat dont l'objectif premier est de représenter les traitements dans un processus. Tout de suite pour commencer justement, qu'est-ce qu'un schéma événement résultat ? Alors il faut bien comprendre que avant tout le schéma événement résultat va compléter le schéma de flux qu'on a réalisé ou dans lequel on a étudié la circulation des informations. Cette fois-ci notre objectif, ce sera de comprendre les traitements, les actions qui sont réalisées dans un processus. De vraiment y aller profondément puisqu'on doit notamment s'intéresser sur les ressources qui vont être mobilisées. C'est-à-dire qui participe, quels sont les acteurs humains, quels sont les ordinateurs et quand. Donc bien faire attention sur la notion de temps, de se poser la question, quand doit-on déclencher telle ou telle action ? Pour vous aider, voici une petite définition. La représentation des opérations de traitement de l'information qui vont être déclenchées par des événements et produisant au moins un résultat. Bien, voici un exemple de schéma événement résultat. Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, juste une petite rapide description du processus. On a un service comptable qui a l'habitude de gérer des commandes avec les fournisseurs. Chaque début de semaine, lorsque les commandes ont été passées, dans les semaines précédentes, on va vérifier les commandes. On va reprendre les listes et comparer les dates. Si les dates, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'on a une date de livraison qui est inférieure à la date actuelle, supérieure, pardon, à la date actuelle, tout va bien, pas de souci. Par contre, si on est en retard, c'est-à-dire que le fournisseur ne nous a pas livré, alors qu'il aurait dû, on va le relancer. Donc notre objectif, avec ce schéma événement résultat, ça va donc d'étudier la dynamique et pour ça, on va mobiliser différents concepts. Il faut comprendre qu'un schéma événement résultat, c'est comme un langage dans lequel on a certains objets, certains concepts, qui vont nous permettre de les représenter. L'intérêt de cette représentation, elle est multiple. C'est qu'on va pouvoir, un, étudier et optimiser nos processus, puisqu'on va disposer d'un langage commun qui va nous permettre de discuter sur nos processus. Deux, ça peut éventuellement être une démarche qui, dans l'optique, d'obtenir une norme de qualité, par exemple la norme ISO 90001. Ou, dernière chose, ça peut tout simplement être de manière un peu plus pratique pour l'UE13, puisqu'on vous demande de représenter un processus. Donc ce langage de modélisation, de schéma événement résultat, son intérêt, c'est qu'il est compréhensible par tous et qui va donc nous permettre de se coordonner et d'initier un dialogue stratégique, de chercher à optimiser. On va maintenant chercher à comprendre, justement, quels sont les principaux concepts d'un schéma événement résultat. Le premier et le plus important, un des plus importants, c'est les acteurs. C'est-à-dire un acteur, c'est ce qu'on va représenter avec les grandes colonnes. Ici, vous voyez, il y a deux acteurs, il y a le service comptable et le fournisseur. Un acteur, pour l'identifier, ça peut être une personne physique, un groupe, donc ici le service comptable, ou justement les fournisseurs, où ça peut être un ordinateur. On va identifier et représenter un acteur à partir du moment où on a quelqu'un ou quelque chose qui dispose de ressources, matérielles, immatérielles, financières, humaines, et qui a des responsabilités, c'est-à-dire qu'on lui demande d'exécuter certaines tâches et certaines activités, de réaliser certains traitements. Lorsqu'on peut recouper ces choses-là, alors à ce moment-là, on identifie les acteurs. Dernière chose qui est importante, un acteur peut être interne, c'est-à-dire appartenir à l'organisation qu'on étudie, ou externe, ne pas appartenir à l'organisation qu'on étudie. Ici, dans notre exemple, le service comptable est interne puisqu'il travaille dans notre entreprise. Les fournisseurs, par contre, sont externes. Ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'on a un acteur externe, généralement par convention, on les met plutôt sur les bords, donc tout à gauche ou à droite, et deuxième chose, on ne représentera pas les activités d'un fournisseur. Parce qu'on n'a pas moyen de les observer et justement de les quantifier. Donc, pas d'activité chez le fournisseur. Ça, c'est important, c'est un peu un piège classique ou une question récurrente de l'examen. Cette fois-ci, on va parler d'événements. Alors, l'événement, c'est un stimuli, c'est un petit peu, j'aime bien dire, un guise, qui va déclencher une activité. Donc, c'est un flux d'informations, c'est une information qui circule, et en réponse, les acteurs du système d'information vont agir. Ça peut, si on fait une typologie, être un choix. Je fais le choix, justement, de passer une commande. Je peux passer une décision aussi. Ça peut être la décision d'embaucher quelqu'un, la décision de déposer ma demande de congé. Ou ça peut être la demande. Je demande une pièce détachée. Je demande à partir en vacances, etc. Ou, dernière typologie, ça peut être lié au temps. C'est-à-dire, soit, comme on le voit ici, c'est une échéance, chaque début de semaine, bam, on a un événement. Ou ça peut être périodique, toutes les trois semaines, tous les quatre mois, chaque année, vous voyez ? Donc, soit c'est ponctuel, soit c'est périodique. Ça se répète. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'événement, qu'on représente sous forme d'ovale, va soit être déclencheur s'il est avant une activité. Donc, une activité, c'est cette petite boîte. Ou il va être résultat. Résultat, ça veut dire qu'il a été produit par l'activité. Ici, liste complétée, relance envoyée, qui sont en rouge, sont des événements résultats. Ce qui est vraiment important, et c'est ma petite astuce pour vous. Parfois, c'est un peu difficile de se repérer entre les activités et les événements. Je vous conseille fortement de mettre des participes passés pour les résultats. Ça les rend plus lisibles, et c'est plus facile, du coup, de faire la distinction avec les activités. Justement. Maintenant, on va parler d'activités. Alors, les activités, c'est la définition. Déjà, si on le repère, c'est notre petite boîte, là, qui est en bleu ciel. Donc, c'est une boîte, c'est un rectangle dans lequel on va détailler éventuellement les tâches. Mais d'abord, je vais commencer par la définition d'activité. C'est une séquence continue de tâches qui vont être homogènes, qui s'exécutent pour répondre à la sollicitation de un ou plusieurs événements, pour produire un ou plusieurs résultats. Alors, le premier concept est vraiment, je vous conseille de le mettre dans votre fiche, il faut que ça soit particulièrement clair, c'est ces deux choses que j'ai stabilité. C'est une séquence continue, c'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'interruption. Une activité, elle commence, hop, on travaille. Si j'ai toutes les informations nécessaires, je ne m'arrête pas. Si je m'arrête, c'est que c'est la fin d'activité. Deuxième chose, les tâches doivent être homogènes, c'est-à-dire qu'elles doivent faire appel aux mêmes compétences, aux mêmes ressources. Par exemple, si moi, je travaille dans un service client, mettre à jour le dossier client, appeler un client, regarder sa fiche client, c'est des compétences assez proches. Par contre, si tout d'un coup, je dois établir une étude sur la faisabilité de son projet, par exemple, dans un processus d'architecture, c'est toujours le service commercial qui va le faire. Mais ce n'est pas les mêmes compétences qui sont mobilisées, donc on n'a plus des tâches homogènes, donc on ferait une autre activité, même s'il n'y a pas d'interruption. Pour revenir, une activité, cette petite boîte, on la décrit donc avec une boîte, et je vous conseille fortement de mettre un verbe, pour dire justement que c'est une action, c'est un traitement, on est en train de faire quelque chose. Elle peut comprendre plusieurs tâches. Ici, on a reprendre la liste et comparer les dates. Ce sont les deux tâches. Ce n'est pas obligatoire, ça va dépendre du degré de précision du document. Parfois, ça sera précisé, parfois, ça ne l'est pas. L'important, c'est d'essayer de le mettre si vous le voyez dans le document, mais ce n'est pas là où se joue l'essentiel des points. L'essentiel, c'est avant tout que la syntaxe, que la modélisation soit correcte au regard du résultat. Mais essayez de les penser. Bien. Maintenant, on va parler de synchronisation. Comme on le voit depuis tout à l'heure, parfois, en fait, il y a plusieurs événements qui déclenchent une activité. Donc, il faut préciser comment ça va fonctionner. C'est l'ordre de la synchronisation qui est ce petit triangle dans lequel on va écrire une condition logique, c'est-à-dire et, ou, ou non. Donc, tout ce qui relève de la gel de boule. Donc, on va devoir expliquer le lien entre les différents événements. Ici, dans cet exemple, en début de semaine, et, si j'ai passé des commandes, je peux déclencher l'activité. Par contre, s'il n'était, par exemple, que mercredi, mais que j'avais des commandes passées, je ne déclenche pas l'activité parce que je ne respecte pas les deux conditions. Le « et » m'impose de respecter les deux événements, que les deux événements soient vrais. Autre possibilité, le « où ». Donc, cette fois-ci, si je suis en début de semaine, seulement, même si je n'ai pas passé de commandes, je peux déclencher l'activité. Si j'ai passé des commandes mais qu'on est mercredi, je peux déclencher l'activité. Et si on est lundi et que j'ai passé des commandes, je peux déclencher l'activité. Donc, le « où », c'est l'une ou l'un des événements ou tous les événements. Et enfin, la dernière possibilité, c'est que parfois, on peut complexifier un peu l'ensemble. Donc, voilà à quoi ça peut donner. Ici, on va avoir trois événements déclencheurs. Donc, la demande du PDG en début de semaine, commande passée. Si le PDG fait une demande, je peux déclencher le processus parce qu'il y a le « où ». Si on est lundi et qu'on a passé des commandes, je peux déclencher l'activité. Et si on a une demande du PDG et qu'on est lundi et qu'on a passé des commandes, je peux également déclencher l'activité. Donc, plus il y aura d'événements, plus il faudra faire attention avec les parenthèses, etc. Et les opérateurs logiques, donc « et » ou « et non » pour écrire ces synchronisations. Autre et d'événements, un concept important, c'est celui, cette fois-ci, des règles d'émission. Donc, tout à la fin d'une activité. Parfois, on se rend compte qu'il y a des activités, les résultats qu'elles produisent sont conditionnels. c'est-à-dire, soit la date, elle est bonne, et si la date est respectée, alors à ce moment-là, la liste est complétée. Mais si la date n'est pas respectée, à ce moment-là, il faut que je relance mon fournisseur. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme si on était à l'entrée d'un labyrinthe et qu'on avait le choix entre deux chemins. La règle d'émission, c'est pour indiquer que soit on partira à gauche, liste complétée, soit on partira à droite. C'est le lien en programmation avec la fonction si, qu'on va voir sur tableur et VBA, etc. Donc, c'est conditionner la production de résultats en fonction de règles de traitement. Ces traitements, ça peut être des actions. Donc ici, vous voyez, par exemple, je dis, si la date est OK, hop, on déclenche ça. Ça peut être logique, comme on a vu là-haut, ça peut être et, ou, etc. Ou ça peut être arithmétique. On peut très bien dire si la quantité est supérieure à 10 et si la quantité est supérieure à 30. Bien. On va faire maintenant la méthode, c'est-à-dire comment on fait un schéma événement-résultat. La première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier les acteurs. Donc, lorsque j'identifie les acteurs, je regarde le texte et je me souviens de la définition. Là, je vois que dans le texte, le service comptable et le fournisseur, c'est bien des responsabilités communes, des ressources communes et des tâches communes. J'ai deux acteurs. Deuxième étape, je vais rechercher cette fois-ci les événements, les flux d'informations. Donc, faites bien attention, ce ne sont pas des actions. C'est quelque chose qui a échangé entre une personne A et une personne B. Donc ici, il y a l'idée de début de semaine, c'est un événement temporel. Les commandes passées, ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé. En plus, il y a le participe passé pour m'aider. Et le rappel que, éventuellement, je vais donner à mon fournisseur s'il n'est pas dans les notes. Troisième étape, je vais repérer les tâches. Hop ! Donc, je recherche les verbes. Il vérifie. Il relance. Il fait parvenir. Et enfin, je vais regrouper. C'est-à-dire, je vais me demander est-ce que ces tâches, c'est à chaque fois une activité différente ou est-ce qu'elles ont lu en même temps ? Et quand on lit les textes, je vérifie les commandes, je relance et je lui fais éventuellement parvenir un courrier électronique. Tout ça intervient au même moment. Il n'y a pas d'interruption. Premier critère. Les tâches sont plutôt homogènes. Elles font appel aux mêmes compétences. On aura donc une et une seule activité. Ce qui fait, maintenant, j'ai fait mon repérage sur mon document. Je vous conseille vraiment d'avoir des stabilos dans l'UE8. Ça vous aidera. De stabiloter comme moi votre document. À ce moment-là, je peux réaliser le schéma événement résultat. Du coup, première chose que je fais, c'est que je trace les acteurs. Je fais donc deux colonnes parce qu'il y a deux acteurs. Deuxième chose, je vais suivre chronologiquement mon texte. Je vais mettre en début de semaine et les commandes passées. La lecture du texte m'apprend qu'il faut mettre une synchronisation. Et dès qu'il y a plus d'un événement, je mets une synchronisation. Ensuite, je vais mettre l'activité dans laquelle j'ai regroupé les différentes tâches. Je sais qu'il faut que je distingue les cas puisqu'il y a soit le cas où on est en retard ou où on n'est pas en retard. Et donc, du coup, je rajoute la règle d'émission et les derniers événements. Ça dit, on a fini. Pour résumer, voici les concepts essentiels du schéma événement résultat. La dernière chose que j'aimerais vous dire pour que vous réussissiez vos schémas événement résultat, tout est dit dans le titre, en fait, schéma événement résultat. On alterne les concepts. Une des erreurs les plus fréquentes qu'on peut voir dans un schéma événement résultat, c'est quelqu'un qui met un premier événement et qui met un lien vers un deuxième événement. Il ne faut jamais faire ça. La deuxième erreur que je peux voir, c'est une activité qui est reliée à une autre activité. Jamais. Le schéma événement résultat, c'est de l'alternance. Un événement déclenche une activité, une activité produit un résultat. Ce résultat, éventuellement, peut déclencher une activité. Le schéma événement résultat commence toujours par un événement, se termine toujours par un résultat. N'oubliez jamais d'alterner les concepts et tout se passera bien pour vous. Je vous remercie pour votre écoute de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.